Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h40 ce matin sur Studio Qualita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec une revue qui est consacrée, on peut dire, qui met en avant l'accord qui a été conclu hier soir entre le judaïsme unifié de la Torah et le Likoud, entre Yaakov Litzman et le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Un accord conclu avec la caution également du second parti orthodoxe, le chasse séfarade, à l'issue de tractations entre les élus orthodoxes et le Premier ministre. Il a donc été décidé que le statu quo en matière religieuse serait scrupuleusement respecté. Par contre, par exemple, le verdict de la Cour suprême autorisant l'ouverture de supérette le Shabbat à Tel Aviv ne sera pas élargi à d'autres villes comme le craignaient les orthodoxes. Et le ministre de l'Intérieur, Arié Léry, aura désormais l'autorité pour annuler les lois municipales qui vont à l'encontre des règles du Shabbat. La Knesset devrait voter au cours des prochaines semaines et des prochains mois des lois qui garantissent le cachet juif du Shabbat. Demain de mille a été décidé que dans un proche avenir, le ministre démissionnaire Yaakov Litzman redeviendra vice-ministre de la Santé dans le cadre d'un amendement à la loi fondamentale sur le gouvernement, mais qu'il récupérera l'ensemble des prérogatives d'un ministre, ce qui semble de prime abord aller à l'encontre pour l'instant du positionnement de la Cour suprême. Il est possible que d'ici là, la Knesset vote une loi, un amendement à cette loi fondamentale sur le gouvernement qui permet à Yaakov Litzman de redevenir vice-ministre de la Santé publique et d'occuper donc les fonctions comme s'il était ministre. Inutile de préciser que cet accord conclu hier soir a très vite suscité la colère des formations laïques de l'opposition comme le Yeshati de Yair Lapid et le Meretz à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien. Et puis en marge de cet accord, le Yediot-Aharonot révèle ce matin que le député orthodoxe Moshe Gafni entend débattre aujourd'hui devant la commission de l'Alliance, l'intégration de l'utilité de l'agence juive. Gafni est en effet très mécontent du fait qu'au sein de l'agence juive, les courants réformistes et conservatifs sont extrêmement bien représentés, ce qui a conduit le président de l'agence juive, Nathan Sharansky, à être l'un des promoteurs, il y a deux ans du fameux arrangement sur la création d'une esplanade pluraliste devant le Kotel. Moshe Gafni a l'intention donc de lancer une campagne de dénigrement de l'agence juive à cause de ce comportement trop favorable à son goût aux courants réformistes et conservatifs américains. Et en marge, le Yediot-Aharonot souligne que les manifestations des ultra-orthodoxes de la faction jérusalemite du rave Shmuel Hoyerbach contre le rendement des élèves des yeshivotes dans le salle, ces manifestations ont repris hier. Le journal nous montre d'ailleurs une impressionnante photo d'une personne dont on ne sait pas si c'est un manifestant ou non projeté au sol par un jet d'eau d'une extrême puissance. Au total, la police a arrêté 37 manifestants au cours de cette manifestation. Hier, les manifestants avaient bloqué une partie de l'entrée de Jérusalem et ainsi que la circulation du tramway qui passe à l'entrée de la capitale. Et puis alors que le Premier ministre Binyamin Netanyahou tentait de résoudre la crise avec les orthodoxes, eh bien la chaîne 10 de la télévision israélienne a rendu public hier soir un sondage qui fait état d'un léger affaiblissement du Likoud. Le Likoud qui passerait à 24 mandats dans la prochaine Knesset si des élections avaient lieu aujourd'hui. Par contre, Yaïr Lapide et son Yachatide se renforcent considérablement et obtiennent 24 mandats également. Il est probable que la crise autour du Shabbat ne soit pas étrangère à ce score de Yaïr Lapide. Le cancioniste n'obtient que 17 mandats, le foyer juif 12 mandats, la liste arabe 11, Moshe Karjon et son parti Koulanou 9, le judaïsme unifié de la Torah 7, le méretz 7 également, Israël Béthénou 5 et surtout le parti chasse ne passerait que de justesse. Le solde d'éligibilité avec 4 petits mandats. C'est la raison pour laquelle les observateurs politiques affirment ce matin que ni le parti chasse ni même le judaïsme unifié de la Torah ne souhaitent des élections anticipées. Et on comprend bien pourquoi donc ils ont tenu à parvenir à un accord avec le Likoud et avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou. Le site NRG reprend ce matin un journal arabe qui croit savoir que lors de sa rencontre la semaine dernière à Sochi avec Vladimir Poutine, Bachar Assad, le président syrien, a proposé une démilitarisation d'une zone de 40 km de largeur sur la partie syrienne du plateau du Golan. On se souvient qu'Israël exige depuis plusieurs mois qu'il n'y ait aucune présence iranienne sur une bande de 60 km le long de la frontière israélo-syrienne. Et donc Assad serait prêt à une bande de 40 km, ce qui est nettement mieux que ce que les Russes avaient convenu pour l'instant. Assad aurait dit à Poutine qu'il était conscient que la Syrie de demain ne serait pas la même que celle qui existait avant la guerre civile. Le président syrien aurait également affirmé qu'il était prêt à débattre d'une autonomie pour les Kurdes et pour les Druzes syriens. Le Israël Ayom consacre ce matin sa manchette au 70e anniversaire du vote de l'ONU sur le partage de la Palestine en deux états, l'un juif, l'autre arabe, qui sera commémoré, bien entendu, le 29 novembre prochain, c'est-à-dire mercredi. A cette occasion, le journal nous montre une photo d'époque où l'on voit les habitants de Tel Aviv et de Jérusalem descendent dans les rues après le vote confirmant la création d'un état juif. Le Israël Ayom interroge ce matin trois personnalités qui se souviennent de ce jour historique, le Kaftet Ben November en hébreu. Ainsi, le président de l'État, Reuven Rivlin, qui avait 9 ans ce jour-là, explique qu'au moment crucial, à l'heure du vote, eh bien, à l'heure du vote des Nations Unies, eh bien, lui, il dormait, mais il a été réveillé par les cris de joie de ses parents et de ses voisins. Nous sommes allés sur l'esplanade des Mosdot Léoumiim, des instances nationales. C'est cette esplanade qui se situe aujourd'hui sur la rue King George à Jérusalem, devant le site, devant le bureau de l'agence juive et du Keren Ayessod. Et nous avons chanté et dansé, 70 ans plus tard, écrit le président de l'État, Reuven Rivlin. L'État d'Israël est un fait accompli qui, chaque jour, me remplit de fierté. L'actrice israélienne Gilan Magor, qui elle aussi avait 9 ans, se souvient comment, à Petartigval, les habitants s'étaient réunis autour des foyers où il y avait une radio pour entendre le vote, pour, contre, abstention. Et je me souviens qu'après le vote, les gens étaient sortis dans la rue, même en pyjama, pour danser. Et enfin, le célèbre chanteur Yoram Ghosn se souvient, lui aussi, d'avoir vu, à l'issue du vote, ses parents pleurer. Et le Israel Ayom d'indiquer que cet anniversaire sera célébré mercredi à l'ONU, en présence du vice-président américain Mike Pence et des représentants des 33 pays qui ont voté en faveur de la création de l'État d'Israël, ou plutôt en faveur du plan de partage de la Palestine. Au cours de cet événement, on procédera à une reconstitution du vote historique. Et il y aura mercredi un grand spectacle sur Times Square à New York, à Manhattan. Le Yédiot-Taharonot avait révélé hier qu'une unité de blindés de Tzahal, composée de soldates, allait se déployer à partir de la semaine prochaine, le long de la frontière avec l'Égypte, c'est-à-dire en première position. Et cette information n'a apparemment pas plu à tout le monde. Des officiers de la réserve militaire ont envoyé une lettre au ministre israélien de la Défense, à Victor Lieberman, et lui ont demandé d'annuler, non pas cette décision, mais tout simplement de mettre un frein au service militaire de soldates dans des unités combattantes telles que les blindés. Ces officiers ont écrit que les femmes soldates ont certainement remporté une victoire, mais qu'il n'est pas sûr que Tzahal en a remporté une. Donc c'est une lettre de la part de plusieurs officiers de l'armée israélienne contre l'enrôlement de soldats dans des unités combattantes de l'armée israélienne. Le Israël Ayom se fait l'écho et nous terminerons par cette information d'une soirée émouvante hier au Bet Achayal de Tel Aviv, en l'honneur des soldats qui ont été blessés au combat dans les différentes guerres d'Israël et qui sont depuis handicapés. L'invité d'honneur de la soirée n'était autre que le patron du Shin Bet israélien, Nadav Argaman, dont le père, qui a aujourd'hui 87 ans, a été lui-même très grièvement blessé durant les combats de la guerre d'indépendance il y a 70 ans. Les parents de Nadav Argaman ont tenté de faire la surprise de leur venue à leur fils, mais celui-ci, qui est donc le patron du Shin Bet, dispose de très bons services de renseignement et il a été mis au courant de leur venue avant l'heure. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Nous allons marquer une pause et on retrouve dans quelques instants le rave Yosef Matuzov, rabbin Chabad de Toulouse et émissaire du mouvement Lubavitch, qui nous relate ce qui s'est produit la semaine dernière lors du kinus annuel de l'ensemble des quelques 3000 émissaires du mouvement Lubavitch qui sont dispersés à travers le monde. C'est une conversation que nous avons enregistrée. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Qualita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada